Question 22 Quel est le montant des ventes par nationalité du CA le plus fort au CA le plus faible ? Donc là, nous nous retrouvons dans une problématique de classement ce qu'on appelle donc un tri nous allons donc voir comment trier dans les tableaux croisés dynamiques Pour réaliser mon tableau croisé dynamique onglet insertion, tableau croisé dynamique la fenêtre apparaît la zone comportant l'ensemble des données à synthétiser est déjà sélectionnée il me propose de créer une nouvelle feuille tout est conforme, je clique sur OK Donc, je voudrais avoir le total de mes ventes c'est le montant qui est glissé en zone de valeur car il y a un calcul en cliquant sur la petite liste déroulante dans le menu, je clique sur paramètres des champs de valeur c'est bien une somme que je veux le bouton format de nombre me permet de changer le format pour appliquer un format monétaire à l'ensemble du champ et je viens ici renommer mon champ pour obtenir le chiffre d'affaires par nationalité je fais glisser la nationalité alors, voyons un petit peu de quoi il retourne pour l'instant, j'ai les belges, les français et les suisses et moi ce que je souhaiterais, c'est avoir le chiffre d'affaires le plus grand en haut donc en fait, les français et ensuite, qu'on aille vers le plus bas en l'occurrence, les belges puis les suisses c'est un tri donc il y a plusieurs façons d'obtenir des tri la première consiste en fait à aller dans l'étiquette de ligne ou de colonne et de venir ici sur trier de A à Z ou de Z à A donc de A à Z, c'est un tri croissant qui va aller du plus petit au plus grand et de Z à A, c'est un tri décroissant qui va aller du plus grand au plus petit là en fait, il l'a appliqué sur les lettres en l'occurrence sur les nationalités donc on voit que l'étiquette de ligne n'est pas nécessairement le plus simple et le plus ergonomique pour aller trier en fait le moyen le plus simple consiste à se mettre sur un des montants qui sera à la base de notre tri donc ici, je me mets sur un des chiffres d'affaires et dans mon exemple, je veux aller du plus grand au plus petit donc je fais un tri décroissant et ce titre, tri décroissant je trouve le bouton, la commande dans l'onglet option des outils de tableau croisé dynamique où on retrouve le tri de A à Z donc tri croissant ou de Z à A tri décroissant voilà on a désormais nos nationalités du chiffre d'affaires le plus fort au chiffre d'affaires le plus faible l'erreur classique qu'il ne faut pas faire c'est sélectionner des cellules on sélectionne une cellule et une seule en effet, ce qui risque de se passer c'est qu'Excel considère que si vous sélectionnez plusieurs cellules c'est sur ces cellules là que vous voulez faire votre tri et pas sur le reste en sélectionnant une seule cellule le tri s'applique à l'ensemble de la ligne nous avons vu dans cet exercice comment trier dans un tableau croisé dynamique il me reste simplement à peaufiner en appliquant un style de tableau dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique et dans l'onglet options en notant en masquant les outils qui permettent de créer notre tableau croisé dynamique liste des champs bouton plus moins en tête de champ on se retrouve ainsi avec notre tableau croisé dynamique trié voilà donc parmi toutes les méthodes privilégiez les boutons de tri et pensez bien à cliquer sur une cellule et une seule avant d'appliquer votre tri suivi